Naturel, confortable et écologique, le parquet apporte beaucoup de charme à un intérieur. Décoplus Parquet vous propose une large gamme de parquets tout style, essence de bois, finition, texture, façonnage. Soumis aux épreuves du temps et d'usure, il assure une longévité sans égale au sol. Mais avant de vous décider, il faut vous poser les bonnes questions. Pour bien choisir votre parquet, il faut que vous étudiez trois points importants. Le premier, le style. Quel aspect général vous souhaitez ? Un parquet gris, blanc, fumé, naturel, vieilli ? Le second point est le type de pose, qui dépend de l'état actuel de votre sol. Si vous avez des lambours, d'une chape, pose sur un revêtement de sol existant ou sur un sol chauffant. Et surtout, si c'est pour une pièce humide ou une pièce sèche. Cela déterminera la technique de pose et le choix de l'essence de bois, du chêne, du koumarou, du bambou. D'un des points essentiels, votre budget. Tout en gardant à l'esprit que le choix d'un parquet est un investissement à long terme. Parquet massif, contrecollé ou stratifié, chacun offre de très nombreuses possibilités. Il est à noter toutefois quelques différences fondamentales. Les sols stratifiés, ce sont des imitations de parquets. Ils ne sont pas faits de vrai bois. Leur gros avantage va être leur pose, qui est accessible à tous les bricoleurs. Et ils sont très faciles d'entretien. C'est une solution pratique et économique pour recouvrir son sol avec l'aspect d'un plancher en bois. Le parquet massif, lui, est constitué à 100% de l'essence de bois choisie. Il est très résistant, naturel, sain et offre une bonne isolation et un grand choix d'aspect. A noter que sa pose peut être complexe et peut demander l'intervention d'un professionnel. Autre avantage, on lui redonnera une seconde vie après un bon ponçage. Le parquet contrecollé, lui, a le look du parquet massif. Il est composé de plusieurs épaisseurs de bois collées à contre-sens. Vous avez une première couche de bois noble, qui est l'essence de bois choisie, qui va déterminer la couche d'usure. Cette couche est contrecollée sur un support latté à fil croisé, puis une dernière couche de contrebalancement qui stabilise l'ensemble. Il peut être installé en pose collée, comme le parquet massif, ou en pose flottante, d'où parfois son appellation galvaudée, parquet flottant. Nous avons donc trois types de parquets, massif, contrecollé ou stratifié. Ce qui guidera avant tout votre choix sera le support et la pièce dans laquelle vous allez l'installer. Pour un sol chauffant, le système de chauffage au sol ne doit pas dépasser les 28 degrés. Généralement, les possibilités de pose varient selon chaque catégorie de parquet. Pour les parquets massifs, ils ne doivent pas faire plus de 15 mm d'épaisseur et 120 mm de largeur. Ne choisissez pas de trop grandes dimensions, car il y a des risques de dilatation. Le parquet doit être collé en plein, directement sur la chape ou sur un support adapté. Pour les parquets contrecollés, même consigne, mais aucune contrainte de taille. Vous pouvez choisir des grandes largeurs de lame, qui sont parfaitement tolérées. Quant aux sols stratifiés, ils sont tout à fait compatibles pour un sol chauffant, si le fabricant l'indique. Enfin, pour les pièces humides, il est recommandé de poser un parquet massif d'essence de bois tropico. Selon les pièces et les usages, les parquets offrent une gamme étendue de possibilités. Mais qu'en est-il des passages intensifs, comme pour une entrée ou une boutique ? Pour les sols stratifiés, seuls ceux à usage professionnel sont adaptés. Pour les parquets en bois naturel, il faut choisir les essences dures, comme le bambou compressé, le vengué, le koumarou, ou encore le chêne qui a l'avantage de bien vieillir. Vous devez savoir également que la finition de protection est aussi importante que le choix de l'essence de bois pour votre parquet. Huilé, vernis ou ciré, tous les parquets ont besoin d'un traitement de surface qui les protégera au quotidien. Cela aura une incidence sur son aspect visuel, mais aussi sur son entretien. Satin, mat, brillant, dans tous les cas, votre parquet sera facile à vivre. Aujourd'hui, les finitions de style sont de plus en plus élaborées et vous permettent une immense palette d'effets déco. Chez Déco Plus Parquet, vous pourrez choisir parmi une large gamme de teintes, de finitions, de décors et de dimensions. Le parquet est donc le revêtement de sol idéal. Il ne tient plus qu'à vous de choisir. Sous-titrage Société Radio-Canada